Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en vierge du 27 août 2022 pour le signe du scorpion soleil ascendant ou lune en scorpion. On y va avec le baroque tarot. On va regarder votre énergie, l'énergie qui vous entoure en ce moment. Alors, on y va. Donc, mes scorpions, l'énergie qui vous entoure en ce moment. Ici, votre point fort. Le défi ou l'obstacle auquel vous pourriez avoir à faire face. Ici, on prend un message qui concerne un apprentissage. Le travail et une question de remise en ordre également ici. On va voir les messages. Je prends le grand tétéia pour aller chercher un secret. Quelque chose que vous avez à connaître, à comprendre, qui n'est pas dit, qui n'est pas conscientisé, qui vous est caché quelque part. Et enfin, on va prendre trois messages des portes de l'intuition. Donc, un message pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion et la lune en scorpion. Allez, on y va pour les interprétations. Alors, les énergies qui vous entourent. Un magnifique roi d'épée. Il y a beaucoup de maîtrise, il y a beaucoup d'autorité. Alors, peut-être que vous êtes entouré d'un soutien sur des énergies qui vous guident. Il y a une certaine clarté d'esprit ici, une certaine qualité de discernement. Je suis avec le trigone Mercure-Mars. Mars, c'est traditionnellement le maître de votre signe. Mercure qui forme un trigone avec Mars, ça va vous donner une belle énergie mentale, en fait, pour regarder les problèmes avec efficacité. Il y a beaucoup de persévérance, beaucoup d'énergie. Et en plus, on a un trigone à Pluton qui est aussi le maître de votre signe. Mercure formant un trigone à Pluton, c'est encore une très, très belle énergie. On a un mental qui est... On perçoit les choses, en fait, dans leur globalité jusque dans leur profondeur. On comprend comment ça fonctionne, en fait. Il y a des révélations qui se font sur le plan intellectuel. On va prendre conscience de comment fonctionnent les choses, tenant les aboutissants d'une situation, par exemple. Donc, c'est une belle énergie, je pense, qui va être très axée. Là, je ressens quelque chose de très axée autour de cette nouvelle année, sur le mental, sur les idées, l'intellect et la réflexion. Très, très bien. Alors, votre point fort dans cette période, c'est le cavalier de denier. Persévérance. Qualité pratique. Fixité, on me dit. Donc, vraiment quelque chose qui est durable, qui est fixe, qui est posé, qui... C'est quelque chose qui n'est pas fluctuant, en fait. C'est quelque chose qui est régulier. Donc, votre régularité, votre persévérance, votre capacité à garder le cap et à concrétiser les choses. Ici, on est dans la matière. Il y a une certaine maturité dans la matérialisation, dans la concrétisation des choses. On est tout à fait dans ces énergies de la nouvelle lune en vierge. Donc, ça, ça fait partie, en ce moment, ou de façon plus générale, de vos qualités. Vous savez comment vous y prendre. Vous avez cette persévérance, cette détermination à voir se concrétiser ce que vous désirez. Donc, c'est très positif. Vous êtes persévérant et fiable. Le défi ou l'obstacle actuellement. Ok. Alors là, on est sur les énergies de la vierge, quand même. Donc, lune et soleil en vierge. Sagesse, connaissance. On va voir ici ce qui sort sur l'apprentissage. On est en plein sur, de toute façon, les trois maisons. On a la remise en ordre. Enfin, ce n'est pas des maisons, mais les trois messages. Mise en ordre, travail et apprentissage. En particulier, ici, le fait de chercher la vérité. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui vous freine. Quelque chose du passé. Un secret qui est enfoui. Malgré votre énergie persévérante et votre clarté d'esprit, il y a quand même quelque chose que vous avez encore besoin d'aller puiser au plus profond de vous. Ou un apprentissage à réaliser. Après, c'est vrai que la lune et le soleil sont carrés à Mars. Encore une fois, le maître de votre signe. Donc, Mars, c'est un statut un petit peu ambigu quand même sur cette nouvelle lune. Donc, il y a de belles choses. Et en même temps, pour certains, vous pourriez être freiné. Il y a un dosage à aller trouver. On va regarder tout de suite le secret. Parce que je pense que là, il y a quelque chose de secret à connaître. Alors, on vous parle de misère. Là, j'ai des gens qui ont connu les problèmes financiers ou qui connaissent actuellement des problèmes financiers. Ça, c'est clair que si vous êtes pris dans ce genre d'énergie, effectivement, vous pouvez avoir des difficultés concrètes pour faire venir à vous ce que vous désirez. Mais, effectivement, il y a peut-être des blocages qui tiennent à des imprévus sur le plan de la matière, sur le plan financier. Alors, je vous ai dit, prudence avec Vénus, qui est opposée à Saturne. C'est vraiment pas le moment de vous engager sur le plan financier n'importe comment. Même sur le plan amoureux, il pourrait y avoir des grosses déceptions. Et là, c'est vraiment quelque chose, ici, que vous avez besoin de conscientiser. Les misères que pourrait manifester le Vénus opposé à Saturne. Prudence, prudence. Si vous pouvez retarder les engagements, les prises d'engagement, faites-le. Parce que ce n'est pas du tout favorable pour vous, mes scorpions, sur ces énergies de la nouvelle lune. Après, je vous ai dit, j'ai des gens qui sont passés par cet état-là aussi, qui connaissent la valeur des choses. Donc, j'ai des gens qui sont aussi pleins de gratitude. Et vous avez besoin, peut-être, de remettre ça. Là, vous vous êtes, peut-être, détournés d'un certain chemin. Et on vous invite, ici, à réactiver cette expérience du passé, qui, bien que douloureuse, ça constitue un défi d'aller fouiller en vous, d'aller regarder la vérité. Bien que difficile, cette expérience, elle est édifiante, en fait. Déjà, elle vous constitue, pour certains. Et puis, elle vous constitue et elle vous donne l'énergie et la prudence qu'il est bon d'avoir, actuellement, pour vous, dans votre vie. Ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi un sentiment de solitude, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Vous savez ce que c'est, la traversée du désert. Vous avez eu, à un moment dans votre vie, la traversée du désert. Et vous avez des choses à bâtir à partir de ça. Voilà, on vous dit, même si c'est douloureux, en fait, de bâtir, de construire sur ça, de ne pas l'enfouir. D'accord ? Et je comprends mieux, en fait, ce que je ressens ici. On n'est plus sur quelque chose d'une vérité intérieure, et c'est ça qui constitue le défi. Alors que cette perspicacité intellectuelle, elle va être plus dans le faire et dans l'agir et dans la matérialisation. D'où le contraste, en fait, entre les deux énergies. Voilà. On regarde maintenant le message pour l'apprentissage. Et oui. Oui, oui, c'est pas facile, en fait. Vous apprenez que c'est pas facile. Qu'il y a des contrariétés, qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'on vous jalouse. Là, vous allez avoir un apprentissage un peu au forceps. On comprend des choses. C'est pas le moment pour vous aussi de vous lancer là tout de suite. Attendez peut-être d'être au mois de septembre pour lancer des projets, peut-être sur la nouvelle lune du mois de septembre, pour lancer des projets en lien avec l'apprentissage. Là, c'est comme si vous tiriez un bilan, en fait, de ce qu'il y avait à apprendre de votre vie. Donc, vous en retirez les bénéfices. Le bénéfice de vos expériences, aussi douloureuses soient-elles. On a été déçus. On a appris à ces dépens quelque chose. Un message qui concerne le travail. Alors ça, c'est très positif. En ce qui concerne le travail, on me dit qu'il y a des stabilisations. Il y a des choses à fêter. Donc là, j'ai des gens qui vont avoir un nouveau poste, une nouvelle responsabilité, qui vous êtes admis à un concours, quelque chose comme ça. Vous obtenez un diplôme aussi, on me dit. Alors, c'est en contraste avec l'apprentissage. Mais pour moi, c'est cela. C'est la validation de quelque chose qui vous ouvre à un travail. Très, très belle énergie. Il y a quelque chose à célébrer ici. Et vous signez peut-être un contrat. Ici, j'ai l'énergie d'un CDI. Vous allez être content, là. Il y a un engagement qui est pris, de toute façon, sur le travail. Donc ça, c'est bien. Très positif. Ok. Ok. Alors, je regarde maintenant ce qui vous concerne au sujet d'une certaine mise en ordre. Soleil en Vierge. Ici, le 8 de denier. Alors, cette énergie, elle vient nous parler de travail. Alors, j'ai certaines personnes, en fait, qui ont besoin de remettre de l'ordre clairement dans leur vie. Peut-être sur le plan du travail. De toute façon, le Soleil en Vierge, c'est le placement actuel du Soleil, donc, au moment de la nouvelle Lune. Et en plus, on a la Lune conjointe. Peut-être que la remise en ordre, ici, elle va être sur le plan émotionnel. Il y a besoin de travailler plus finement sur sa psyché. Vous avez peut-être regardé les choses un petit peu vite et vous avez besoin de faire un travail plus approfondi. On revient sur le message que vous avez dit ici. ce n'est pas facile, peut-être. Ce n'est pas facile. Mais pourtant, il me semble que ça va vous permettre d'avancer. En particulier, si vous avez eu des grosses tuiles par le passé. Ça peut vous aider à avancer. J'ai des gens aussi qui vont faire un gros nettoyage dans leur maison. Il y a un gros vide qui va se faire. Alors, peut-être des gens qui déménagent, qui remettent de l'ordre, clairement. Vous allez vider, donner, jeter, recycler, réparer. C'est une période très propice, en fait, pour faire un... Comment on dirait ça ? Un inventaire de ce qu'il y a à faire et de commencer à agir de façon très pratique. Voilà. Je pense que ça, ça va vous apporter vraiment un soulagement, un éclaircissement aussi. Ça va être bon pour vous de faire ça. C'est ce que m'évoque que cette carte, vraiment. On va regarder le message maintenant de l'oracle. Alors, pour les soleils en scorpion, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bien sûr. Vous êtes libre de recevoir les messages. Vous êtes libre de choisir de les écouter ou pas. Vous êtes libre de vos choix. On regarde le message pour les ascendants en scorpion. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. OK. Et on termine avec les lunes en scorpion. La perle. Témoigner de la reconnaissance pour ceux que vous avez dans la vie. OK. Alors, j'ai terminé le message. J'ai terminé la guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Likez, partagez, abonnez-vous. Voilà. Écoutez, je vous invite à aller voir les autres messages qui vont concerner votre ascendant, votre lune, pour compléter peut-être ou si les messages que je vous ai délivrés ici ne résonnaient pas. D'ailleurs, si c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'ils ne vous étaient pas destinés. Tout simplement. Donc, c'est OK. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada